Aujourd'hui, j'aimerais te partager une vidéo qui m'a vraiment touché. Je l'ai découverte il y a quelques années et elle a eu un impact significatif sur la personne que je suis aujourd'hui. Elle parle du sens de la vie et de ta mission sur Terre. Si aujourd'hui tu ne trouves plus de sens à te lever tous les matins, que tu ne t'épanouis plus dans ta vie professionnelle et ta vie personnelle, elle va agir comme un électrochoc sur toi. Malheureusement, cette vidéo, elle n'existe qu'en anglais et j'ai décidé d'y remédier en te proposant une traduction sur ma chaîne. Alors, isole-toi, installe-toi confortablement et laisse-toi porter par la vidéo. Ce n'est pas de la mort que la plupart des gens ont peur. C'est d'arriver à la fin de leur vie et réaliser qu'ils n'ont jamais réellement vécu. Il y a eu une étude à l'hôpital sur 100 personnes âgées. Face à la mort, proche de leur dernier souffle, on leur a demandé quel était leur plus grand regret dans la vie. Quasiment tous n'ont pas regretté les choses qu'ils ont faites, mais des choses qu'ils n'ont pas faites. Les risques qu'ils n'ont pas pris, les rêves qu'ils n'ont pas poursuivis. Je te le demande. Quels seront tes derniers mots ? Si seulement j'avais. Hé toi, réveille-toi. Pourquoi tu existes ? La vie, ce n'est pas simplement travailler, attendre le week-end et payer le loyer. Je ne sais pas grand-chose, mais je suis sûr d'une chose. Chaque personne sur cette terre a un don. Martin Luther King, cet homme n'avait pas de rêve. C'est son rêve qui le possédait. Tu vois, les gens ne choisissent pas leurs rêves. Les rêves les choisissent. Donc la question est, est-ce que j'ai le courage d'attraper le rêve qui m'a choisi, qui me colle à la peau, ou vais-je le laisser tomber et m'échapper ? La dernière fois, j'ai appris un fait surprenant à propos des avions. Je parlais à un pilote qui m'a dit que beaucoup de ses passagers pensaient que les avions étaient dangereux en vol. Mais il m'a dit, « En fait, c'est beaucoup plus dangereux pour un avion de rester au sol. » J'ai demandé, « Quoi ? Comment ça ? » Il m'a répondu, « Parce que sur le sol, l'avion commence à rouiller, mal fonctionner, essuser bien plus rapidement que s'il était dans les airs. » Alors je me suis dit, « Oui, c'est logique, car les avions ont été construits pour être dans le ciel, tout comme chaque personne a été conçu pour vivre dans le rêve qu'ils ont en eux. » Le plus grand drame, c'est de vivre sa vie sur le sol sans jamais décoller. La plupart d'entre nous avons peur du cambrioleur qui vient la nuit pour voler tous nos biens. Mais il y a un voleur dans ton esprit qui en veut à tes rêves. Son nom est doute. Si tu le vois, appelle la police et éloigne-le de tes enfants parce qu'il est recherché pour meurtre. Il a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Il se déguise pour passer inaperçu et comme un virus, il te laissera aveugle, divisé et te transformera en à peu près. Mais à peu près est létal. Il y a beaucoup de personnes à peu près Tu veux à peu près un changement de carrière ? Tu veux à peu près te remettre en forme ? Si tu veux quelque chose à peu près, tu auras des résultats à peu près. Quel est ton rêve ? C'est simple. Qu'est-ce qui fait des étincelles en toi ? Tu ne peux pas vouloir à peu près ça. Tu dois le désirer avec chaque partie de ton cœur. Vas-tu galérer ? Oui. Oui. Tu vas galérer. Pas moyen de l'éviter. Tu vas tomber plusieurs fois. Mais qui compte ? Rappelle-toi. Une montagne lisse n'existe pas. Si tu veux atteindre le sommet, alors il y a des crêtes pointues qu'il faudra enjamber. Il y aura des moments où tu seras stressé. Certaines choses te déprimeront. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Steven Spielberg a été rejeté de son école audiovisuelle trois fois. Trois fois. Mais il a continué. Les dirigeants de la télévision ont viré Oprah Winfrey. Ils ont dit qu'elle n'était pas faite pour la télé. Mais elle a continué. Les critiques ont dit que Beyoncé ne savait pas chanter. Elle a traversé une grosse dépression. Mais elle a continué. Les difficultés et les critiques sont les prérequis pour la grandeur. C'est une loi universelle et personne ne peut y couper. Parce que la douleur, c'est la vie. Mais tu peux choisir quel type de douleur. Soit la douleur sur la route du succès ou la douleur d'être hanté par les regrets. Tu veux mon conseil ? Ne réfléchis pas à deux fois. On nous a offert un cadeau qu'on appelle la vie. Alors ne gâche pas tout. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu renais à chaque instant. Alors possède-le. Maintenant. Parfois, tu vas bondir et faire pousser tes ailes en descendant. Tu ferais mieux de te lancer avant que le temps soit écoulé. Parce qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires dans la vie. Pas de deuxième chance. Et je sais qu'on dirait que je prêche. Mais si tu n'utilises pas ton don, tu prives pas seulement toi, mais le monde entier. Donc quelle est l'invention enterrée dans ton cerveau ? Quelle idée, quels remèdes, quelles compétences as-tu en toi à apporter à cet univers ? Voilà, c'est la fin de ce texte qui m'a beaucoup marqué. Et il a joué un rôle essentiel dans mon changement de vie. La première fois que je l'ai entendu, j'avais des frissons et je me suis dit exactement, ce texte résonne en moi et c'est exactement ce que je veux faire. Arrêter de travailler pour un patron, d'offrir mon temps 35 heures par semaine, 48 semaines par an jusqu'à la mort. J'avais envie de quelque chose de plus gratifiant, de trouver du sens dans les tâches que je fais tous les jours, de me sentir vivant, de ressentir la liberté, de me sentir libre dans cette vie, de pouvoir faire des choses qui me plaisent, qui me donnent des frissons et justement, il fallait que je quitte le salariat. Donc si toi aussi, aujourd'hui, tu es salarié et que tu ne supportes plus ce mode de vie qui t'empêche de libérer ton plein potentiel, que tu ne trouves plus de sens à te lever tous les matins à la même heure pour aller bosser pour le même patron toxique, il est temps que ça change. Écoute ce texte 2, 3, 10 fois s'il le faut mais il faut qu'il résonne en toi. Il faut que tu aies la fougue de te lâcher et de te dire ça y est, j'y vais. Je vais créer un projet qui va sortir des sentiers battus. Je vais me préparer à quitter le salariat pour retrouver mes 3 libertés. Si ça t'intéresse, si tu as envie de faire ça, je t'invite à t'abonner à mes emails privés. C'est une liste de diffusion secrète que je réserve aux salariés les plus motivés. Vous êtes déjà 3 000 à me lire et je donne des conseils régulièrement, plusieurs fois par semaine pour générer des revenus automatiques et quitter le salariat pour retrouver sa liberté et son épanouissement professionnel. Voilà, tu as le lien en description et il ne te reste plus qu'à t'inscrire et tu vas pouvoir nous rejoindre pour passer à l'action. pour passer à l'action. – Sous-titrage FR 2021